allez bonjour à tous vidéo très rapide comme d'habitude c'est olivier donc là c'est une vidange de boîte sur un c4 picasso donc on met le véhicule sur chandelle on enlève la roue le cache en dessous donc pour vidanger on a l'écrou ici avec carré ou 21 juste ici donc c'est un c4 picasso avec le 6 boîte à boîte manuelle donc ici on vidange on est sur de l'huile en 75 80 normalement en 1,8 1,8 litres ça vous pouvez l'avoir sur champion l'huile donc champion et ensuite tout attaché vous écrivez l'huile donc l u b e s ou taper les matriculations de véhicules ça vous donne toutes les indications pour tout ce qui est huile en quantité en capacité tout ça voilà parce qu'après au niveau on va dire dès dès qu'on s'appelle de viscosité sur les huiles surtout de huiles moteur on est sur de la 0,30 souvent alors qu'on peut préconiser là dessus de la 5,30 tout ça donc voilà donc on vidange par ici bien sûr une fois qu'on a fait ça alors le plus simple c'est de vraiment 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 démonter la plaque la plaque de démonter la batterie donc chose classique on démonte la batterie comme d'habitude on va enlever les cosses donc le plus et le moins vous allez pouvoir enlever le support en plastique et après pour desserrer donc d'avoir une plaque en fer où il va y avoir donc avant d'enlever cette plaque en fer faut enlever la plaque en plastique la plaque en plastique c'est du 10 10 une fois qu'on a fait ça on aura accès à la plaque en fer on aura ici 13 13 un autre qui va être fixé là mais qu'il faut avoir par en dessous c'est à dire il faut enlever le garde-boue et à ce moment là une fois que vous aurez enlevé garde-boue vous allez pouvoir enlever la plaque avec la dernière vis qui va se trouver du torx une fois que vous aurez fait ça vous allez pouvoir voir ici donc le remplissage ici le remplissage de la boîte de vitesses voilà donc c'est ce qu'il ya de plus simple c'est le mieux pour vraiment vraiment à remplir la boîte de vitesses ok c'est vraiment vraiment le mieux si vous sentez vous faites sans enlever la batterie vous allez voir un très peu d'espace parce qu'ici on a le filtre à gazole bien sûr après ici on a ici le carlostand donc voilà donc ici on voyait une petite mise à l'air avec du 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 17 donc 10 17 on dessert on met par ici alors système d'entonnoir n'importe ou autre ou autrement un flexible d'un diamètre assez gros qui pourrait rentrer dedans et que vous enquillez sur une cartouche vous savez une cartouche de silicone donc avec vous gardez la cartouche silicone avec l'embout donc vous mastiquez tout tour pour faire l'étanchéité vous gardez ce vous gardez après une longueur et comme ça vous allez voir de quoi vous allez avoir de la place pour remplir voilà moins de trois minutes bonne journée à vous n'hésitez pas